Salut à tous, en ce dimanche de mois d'août, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient un peu à coeur, c'est la fausse diversité des navigateurs internet. Vous verrez dans l'article qui est en bas de l'escriptif, vous verrez l'ensemble des données dont je parle. Mais là, je vais vous montrer en vidéo le niveau du massacre. J'ai pris une large Linux matée avec maté desktop 1.9, la version développement. J'ai installé pas mal de petits navigateurs, donc vous allez voir le résultat. Démarre. Ah, ça y est, il démarre. Il est un peu long. Donc, c'est une mat de Linux. Je l'ai mis dedans, chromium, simonkey, firefox, une demi-nouzaine de navigateurs. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de fausse diversité. Pardon. Bon, c'est un peu long démarrage. Je suppose qu'il va y avoir un petit tracker qui doit mettre sa mousse derrière. Désolé pour démarrage un peu long, mais normalement ça va être un peu plus rapide. Mais je pense que tracker doit faire des scènes encore en tâche de fond. Bon, là, on va se connecter dans la session. Voilà, notre ami, je vous prouve bien que c'est un maté desktop 1.9. Voilà. Le 1.9.2. Donc là, je parlerai plus tard dans notre vidéo de matédixtop. Bon, voilà. Voilà, c'est des navigateurs. Donc, il y a chromium, firefox, midori, author qui est une réimplémentation de l'interface d'Opera jusqu'à la version 12. La version de développement d'Opera pour Linux, oui, elle est trouvable. Kubezilla, Simunkey et Epiphanie, enfin, l'interveillateur web. Donc, pour auteur et pour Opera. Là, je suis l'idée de deux paquets. Donc, la hauteur Browser est une version 0.9 et sa version 24 d'Opera. Donc, là, vous trouvez tous les liens, comme précisé, dans l'article dans l'inscriptif. Donc, on va commencer par les logiciels qui ne sont pas basés sur WebKit. Donc, à savoir Firefox, qui utilise le moteur Gecko. Firefox 31. Voilà, Firefox 31 qui utilise le moteur Gecko. Voilà, c'est Gecko, bon, c'est normal, mais c'est vraiment la version Gecko 31. Le deuxième, c'est Simunkey, qui est un peu plus ancien au niveau du moteur de rendu. Je ne sais pas pourquoi. Simunkey, c'est la version qui a repris le relais de l'ancienne suite Mozilla. Donc, là, je vais le repasser en anglais. Je ne sais plus si... Voyons, voyons, voyons. Normalement, j'avais mis le français, mais je ne sais pas s'il va pouvoir se remettre en place. Voilà, on va activer le français. On va redémarrer Simunkey. Allez, gentil, Simunkey va démarrer. Voilà. Donc, nous avons Simunkey qui est basé sur Firefox 29. Par contre, je vais peut-être recharger la page parce que... Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, c'est la version 2.26.1 qui est basée sur Firefox 29. Un Gecko 29, comme je vous le prouve pour l'instant. C'est la version 29. Je ne sais pas pourquoi, ils ont deux versions de retard. Donc, là, c'est le vieux machin. Enfin, le vieux machin. C'est vraiment la suite de la suite de Godzilla. Ce n'est pas évident à dire. Mais on retrouve tout ce qui est Shadzilla, le courrier, l'éditeur de texte. Bref. Voilà, c'est le vieux Simunkey. C'est la vieille suite de Godzilla, comme elle existait à l'époque de Netscape. Ce qui remonte même à si longtemps. Et maintenant, on va attaquer la liste des navigateurs qui utilisent WebKit ou Blink. On va commencer par Chromium. Le moteur, la version libre de Google Chrome. Voilà. Donc, notre ami Chromium. C'est la version 36, je crois. Voilà. Et si on fait une About, on voit que c'est Blink et qu'il est reconnu comme Apple WebKit. Donc, en gros, c'est WebKit. Donc, ça pose quand même WebKit ou Blink. C'est des cousins germains pour le moment. Voilà. Donc, déjà, un. Le deuxième, c'est Midori. Qui utilise WebKit GTK. C'est le navigateur, entre guillemets, officiel de XFCE. About version. Donc, on va taper About version. About. Disons, il est pour les personnes prononcées. Voilà. Voilà. On apprend que c'est basé sur WebKit GTK. Donc, WebKit. Et quand on va, bien sûr, on va toujours Apple WebKit. À l'époque de Chromium... Ah oui, à l'époque de Chromium 18. Ça commence à faire un peu vieux. Mais c'est toujours notre ami WebKit qui est derrière. Donc, après, on va passer à Auteur. Qui est la réimplémentation de... Interface d'Opera 12. Ou c'est l'Opera 12. Donc là, j'avoue que c'est encore une nation de développement. Voilà. C'est très positif. C'est un WebKit encore une fois. Donc là, je ne sais pas si on peut aller sur la page officielle. On va aller sur Auteur. On va chercher Auteur Brother. La page officielle qui est très chargée. Comme vous allez pouvoir le voir. Voilà. C'est très chargé. Donc, il précise bien pour recréer l'interface d'Opera classique. Donc là, je ne vous envoie plus trop de coups à quoi ressemble l'Opera classique. Donc, les utilisateurs d'Opera avant la version 12. Et version 12 compris. Pour confirmer tout ça, je vous montre en vitesse l'ensemble. Voilà. C'est tout ce qui est le plus classique. Donc là, on fait un about. Je suppose qu'on va avoir les données techniques. Mais c'est pas... Bon, là, il n'y a pas beaucoup de... C'est à... Peut-être... Je me demande si je tape un peu à bord de l'Opera classique. Il n'y a rien à répondre. Non, il n'y a rien à répondre. Donc là, c'est ça. Il peut peut-être avoir... Non. Non plus. Donc, c'est bien sûr, c'est encore sous WebKit. Un autre qui est basé sous WebKit, c'est notre ami Opera, la version officielle. Welcome to Opera. Là, c'est vraiment le Opera officiel, officiel chez officiel. La version 24. La version développeur 24. La karche Linux. Bien sûr, toujours le côté... Par contre, ça s'est basé sur le code de Chromium 37. Donc, c'est vraiment une version de développement. C'est la version de Chromium. Donc, toujours notre ami WebKit. Là, ça crève les yeux. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est le bon vieux Opera qui est petit à petit réinventé. Même si je préfère l'ancienne version. C'est un plan. Et pour finir, il y en a encore deux. Kipzilla. Donc, ça, c'est un navigateur qui est prévu à l'origine pour tout ce qui est KDE et compagnie. Très léger. Mais bien sûr, toujours... WebKit. C'est le même moteur que Cotter et que les autres. Enfin, le dernier. Oui, on est arrivé. Epiphany. Enfin, Epiphany alias GnomeWeb. Le navigateur de Gnome. WebKit 2.4. WebKit. WebKit. Gtk. Donc, je pense que si on fait un about... Un autre version peut-être. Non. On voit que c'est basé sur WebKit GTK. Donc, c'est toujours la même chose. Voilà. Donc, vous voyez sur les... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 principaux navigateurs. Il y a quand même 6 qui sont basés sur WebKit. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Allez, je vous laisse. On vous sait trop de bonne soirée. On vous sait trop de. Je vous laisse... On vous sait pas. On vous sait. On vous sait. On vous sait. On vous sait. C'est parti !